Suivez désormais sur Gerita TV Monde, votre émission Sa parle femme. Sa parle femme, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Prenez désormais le rendez-vous tous les samedis sur Gerita TV Monde. Vendredi 27 mai 2022, amis internautes de Gerita TV Monde, bonjour. Compte tenu de la une de votre quotidien matin libre de ce jour. Matin libre, titre en manchette. Développement d'une économie avec des emplois précaires, Amekbedji Amoussou, des avis divergent. Les propos du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sur le taux de chômage continuent de susciter la polémique. Pour Ube Amekbedji, plus une économie avec de l'emploi précaire, c'est qu'elle se développe. Une position qu'on ne partage pas le syndicaliste Anselma Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. D'autres informations plus croustillantes font également la une de votre quotidien matin libre. Naissance d'un mouvement politique, prudence tes silences au Gankoho. Le mouvement au Gankoho a effectué ce jeudi 26 mai 2022 à Beaumekalavi, une conférence de presse. Occasion pour son président, prudence tes silences d'annoncer les couleurs de ce mouvement au Béninois. Dans sa déclaration, il est revenu sur les tenueils aboutissants des différentes crises engendrées par la non-participation de certains partis politiques de l'opposition aux précédentes joutes électorales. COVID-19, relâchement dans le respect des mesures barrières. La lettre de Benjamin Rompatin. La pandémie de la COVID-19 ne relève pas encore du passé au Bénin. Si la situation semble plus ou moins sous contrôle, il y a un risque à ne pas prendre, selon le ministre de la Santé, Benjamin Rompatin. Face au relâchement observé quant au respect des mesures barrières, le ministre alerte et appelle à ne pas baisser la garde. Fédération Béninoise de Handball. Le cabinet de l'Ouat pour accompagner la dynamique. By PS Création, un nouveau prêt-à-porter à Cotonou. By PS Création est le nouveau showroom mis à disposition des Béninois. Boutique de prêt-à-porter et de mode, ce nouvel espace d'habillement pour hommes, femmes et enfants, situé à Yamadjako à Cotonou, regosse d'articles de tout ordre et ceux, conceptionnés au Béné par Paola Sarr. La cérémonie officielle de son ouverture a mobilisé parents, amis et clients de la promotrice ce mercredi 26 mai 2022. Par un concours de représentation culturelle, M.T.N. Béné célèbre autrement la journée de l'Afrique. Et pour finir cette présentation, mesdames et messieurs, Hortense Faladjou est levée au grade de docteur. Hortense Faladjou a présenté hier jeudi 26 mai 2022 sa thèse intitulée « Partenariat public-privé et qualité perçue des services publics du Béné, rôle modérateur de la résistance individuelle » en vue de l'obtention du grade de docteur de l'Université d'Abome-Kalavi, école doctorale des sciences économiques et de gestion dans la discipline spécialité sciences de gestion marketing et stratégie de gestion. La soutenance dans le jury est présidée par le professeur Emmanuel Korsi-Honkou. C'est tenu dans les locaux de l'École nationale d'économie appliquée de Management et Néam à Cotonou. C'est tout pour cette présentation du contenu de la une de votre quotidien matin libre de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.